C'est une rédition avec toujours les cartes à une chance de série 2 avec dans cette série et bien nous avions dit tout à l'heure donc avec Maxi Kulé et avec également Ken Brouillet et avec Jean Brouillet et Jean Brouillet qui a pris le maximum et malheureusement malheureusement avec Florian de Goff qui semblerait avoir eu un petit problème Florian de Goff qui a eu un petit problème semble-t-il avec ses lunettes donc en tout cas, Maxi Kulé qui a pris le meilleur et avec là encore les écarts et là encore les écarts dans cette série qui sont en cas de sérieux recommandables, on peut peut-être qu'on va le faire pour voir avec des écarts intéressants pour Ken Brouillet et il sera compliqué de venir et notamment pour les deux pilotes de tête avec des dizaines d'écarts importants car maintenant il va falloir comme on disait et c'est vraiment une Komique de goff qui l'autre avec attention 16 du Bouddou, avec attention, c'est-à-dire que c'est-à-dire que ça c'est-à-dire qu'il a pas bien d'options à pour Maxi Kulé, d'après-midi Nouvelle-ne-en-nouvelle-t-il-coe, et bien et bien sommet à l'abri du retour éventuel de Ken Leroyer Je suis en train de regarder ma montre, c'est 16 heures, j'ai commencé à avoir des petits temps, il y a longtemps qu'on a mangé, et bien vous allez pouvoir déguster les crêpes au frondon, et quand tu veux, moi je t'adore ça aussi Sébastien, donc sans problème. Donc voilà, les crêpes au frondon elles sont prêtes, alors on est bien accueillis, on est bien accueillis à plein d'hommes, à chaque fois. Donc voilà, les crêpes, il est 16 heures, c'est l'heure, c'est l'heure du petit goûter, on va commencer à laisser les souris pour les crêpes. Voilà, alors là, on revient, on revient sur la course, donc on revient sur la course avec, donc, Maxime Gillet, Maxime Gillet qui représente donc un CETA,